Autre manifestation en face des bureaux du député de Trois-Rivières, Jean Boulay. Ça s'est passé cet après-midi. Des gens qui manifestaient contre le projet de loi 61. Il s'agit du projet de loi qui donne des pouvoirs exceptionnels au gouvernement pour relancer l'économie du Québec. Les gens qui s'y opposent estiment, entre autres, que le projet de loi va bafouer l'environnement et va ouvrir la porte à la corruption et à la collusion. D'ailleurs, inondée de critiques, la CAQ accepte de faire certains amendements à son projet, mais c'est insuffisant pour l'opposition. Ça nous donne la perception que vous voulez aller trop large. Ce n'est pas là qu'on va aller. Alors, je vous le dis, est-ce que ça a été la bonne façon? Moi, je voulais qu'on soit agiles. Ça semble soulever beaucoup un tollé sur ce point-là. On va le refermer tout de suite, puis ça va être réglé. Les contrats de gré à gré sont exceptionnels. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire des contrats d'école par gré à gré. Et d'abord, il y a avant tout un prétexte. Un prétexte pour faire en sorte que l'on puisse penser de nouveaux pouvoirs exorbitants, selon certains, et qu'ils soient permanents. On demande au gouvernement, à ce moment-ci, de refaire ce devoir. Et je demanderai au premier ministre de changer sa rhétorique un peu simplette, selon laquelle, si on s'oppose, c'est qu'on est contre la relance économique du Québec. À tous les fois qu'on a posé des questions, et ce n'est pas juste le Parti québécois, c'est les autres collègues aussi, à l'Assemblée nationale qu'on a posé des questions sur des articles litigieux, ce qu'on s'est fait répondre, c'était un marchandage pour les projets qui étaient dans nos circonscriptions. Merci. Merci.